Bonjour à tous, on se retrouve après une poeille bien méritée. On va continuer notre série d'exercices sur le calcul d'intégrale. Cette fois-ci, c'est ce qu'on appelle la décomposition en éléments simples. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors parfois, vous avez des fonctions à intégrer d'une forme, on va dire, bizarre. Vous ne pouvez pas reconnaître une fonction usuelle, une composée de fonctions usuelles, ou quelque chose dans ce type-là. Donc, regardons l'exemple, soit f la fonction qui est définie sur l'intervalle fermé 0,5 par f de x égale 1 sur x au carré plus 3x plus 2. Donc, quand on voit cette fonction, c'est de la forme 1 sur u. Si je veux intégrer, je ne vais pas dire ln de u parce que je n'ai pas u' sur u. Donc, l'unique méthode, c'est ce qu'on appelle la décomposition en éléments simples. Bien évidemment, avant de passer à l'écomposition en éléments simples, il faut s'assurer de la continuité, de la positivité de cette fonction sur l'intervalle. Alors, la première question, c'est une question classique. On vous demande de montrer que la fonction, elle est continue et positive sur l'intervalle. Alors, je vais écrire seule la fonction. Alors, qu'est-ce qu'il suffit de faire ? Alors, cette fonction, elle est définie et continue sur l'intervalle tel que le dénominateur soit non nul. Et elle va être positive si le dénominateur est positif. Donc, ici, x est donc df, équivalent à x² plus 3x plus 2, différent de 0. Donc, vous allez faire delta, vous trouvez x1, x2. Et donc, x est donc df, ça veut dire x est donc r, privé des solutions s'il y en a deux. Deuxième chose, x est positif, f est supérieur, on va dire, au égal à 0. C'est seulement si x² plus 3x plus 2, supérieur à 0. Donc, vous allez me dire que x² plus 3x plus 2, c'est au dénominateur. Donc là, bien évidemment, quand on sera dans le domaine de définition, ça sera seulement strictement supérieur à 0. Vous voyez ? Et de ce fait-là, ici, strictement supérieur à 0. Donc, vous faites un tableau de signes, moins l'infini plus l'infini, x1, x2, si on a deux. Et vous avez le terme signe de a, c'est plus, plus, intérieur, le signe opposé, x² plus 3x plus 2. Et là, vous regardez les intervalles. Et à la fin, vous regardez bien, dans 0,5, est-ce qu'on a bien tout ce qu'il faut. Ça, c'est la première chose. Alors là, je dis que, démontrer qu'il existe deux réels a et b, tels que, quelque soit x dans r, f de x va s'écrire sous la forme a sur x plus 1, plus b sur x plus 2. Il faut reconnaître que ce, ici, x plus 1, ça veut dire que le x1, ça va être moins 1. Parce qu'on fait x moins x1. Donc, x moins moins a fait plus 1. Et le deuxième, x2, ça va être moins 2. Pour vous donner une idée de comment on est rapidement l'énoncé. Alors donc, on va écrire notre expression. On veut montrer que f de x s'écrit sous cette forme-là. Alors, je vais écrire cette expression a sur x plus 1, plus b sur x plus 2. Ok ? Donc, je veux montrer que ça, c'est... Je veux chercher a et b, tels que ça, soit égal à x carré plus 3x plus 2. Vous avez bien compris que c'est ce qu'on cherche. Maintenant, l'unique chose à faire, c'est que je vais prendre le membre de gauche. Et je vais réduire au même dénominateur. Donc là, le dénominateur commun, c'est x plus 1, fois x plus 2. Donc ici, j'avais que x plus 1, donc je multiplie par x plus 2. Et sur b, il manquait le x plus 1. Très bien. Donc, je m'occupe de cette expression. Je développe. Donc, je vais avoir ax plus 2a plus bx plus b. Et le dénominateur, je développe aussi pour vous montrer que c'est bien ça. Donc, x carré plus 2x plus x plus 2. Alors, j'organise mes termes. Ce qui dépend de x, j'ai bx, j'ai a, x. Donc, x, je vais écrire a plus b, facteur de x, plus 2a plus b. Et le tout sur x carré. Là, j'ai 2x plus x, c'est plus 3x. Plus 2. Vous voyez, on a le même dénominateur. Alors, comment on va déterminer ce a et b ? En fait, si nous, on veut trouver a et b tels qu'on a ça. Donc, après avoir réduit au même dénominateur, je trouve cette expression. Je dois avoir égalité entre cette expression et cette première. Alors, il faut que a plus b, facteur de x plus 2a plus b sur x carré plus 3x plus 2 soit égal à 1 sur x carré plus 3x plus 2. Donc, le dénominateur, c'est le même. Donc, il n'influe pas. Il faut juste que le numérateur soit égal à ce numérateur qui est égal à 1. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans cette expression que j'ai à droite, là, je n'ai pas de terme qui contient x. Ça veut dire que le coefficient devant, c'est 0. Donc, regardez ce que je vais écrire. a plus b doit être égal à 0. Et 2a plus b, le terme qui ne contient pas de x, doit être égal à 1. Pourquoi ? Parce qu'imaginez un 0x plus 1. Donc, on a identifié le a plus b à 0 et on a identifié le 2a plus b. Et là, on retrouve un système tout simple de deux équations et deux inconnues. Là, je vais faire par substitution quelque chose comme là, ou ce que vous voulez. Bon, je vais faire ligne 2 moins ligne 1. Donc, ligne 2 moins ligne 1. Donc, ligne 2 moins ligne 1. Ça me donne 2a moins a, ça fait a. b moins b, ça fait 0. Ça me donne a égal à 1. Je remplace dans la première. a égale 1, ça veut dire b égale moins 1. Et voici le a et b tels que f de x. Donc, finalement, f de x va s'écrire 1 sur x plus 1 moins 1 sur x plus 2. Moins b, plus fois moins, ça fait 0. Donc, f de x s'écrit sur cette forme. Et bien, maintenant, c'est plus simple à intégrer cette fonction parce qu'en bas, j'ai une fonction de degré 1. Sa dérivée, c'est 1. Donc, j'ai u prime sur u. Et là, pareil. Et donc, c'est ce qu'on appelle la décomposition. On veut l'intégrale entre 0 et 5. F de x de x. Alors, je vais commencer par donner une primitive et comme ça. Alors, f de x, une primitive de petit f. Donc, 1 sur x plus 1, c'est u prime sur u. Donc, c'est ln de x plus 1, la primitive. Moins, ici, pareil, c'est ln de x plus 2. Donc, rappel de u prime sur u. Si je veux dire, quand je veux une primitive, je vais faire ça, c'est ln de u. Voilà, la primitive. Et donc, comme on a bien vu les propriétés du ln, ln de a moins ln de b, c'est ln de a sur b. Voilà. Donc, f de x, une primitive de f. Alors, je n'ai pas mis plus constante parce que quand j'intègre entre deux bornes, la constante s'annule. Donc, l'intégrale entre 0 et 5, f de x, dx. Donc, c'est la primitive en 5 moins la primitive en 0. Et bien, je remplace. C'est ln de 5 plus 1 sur 5 plus 2 moins ln de 0 plus 1 sur 0 plus 2. Donc, finalement, c'est ln de 6 sur 7 moins ln de 1 de pi. Vous pouvez simplifier, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça, c'est pas le plus compliqué. Voilà un exemple. Bon courage et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501